Cette étude vise à démontrer que n'importe quel obstacle, par exemple un mur pour les ondes Wi-Fi ou de la peinture pour les ondes lumineuses, peut être rendu transparent en plaçant devant lui un second obstacle. Ici à l'IETR, nous avons publié récemment, à l'été 2022, dans le journal Nature, une étude qui est le fruit d'une collaboration avec l'équipe du professeur Stéphane Rotter à l'Université de Vienne. À l'IETR, nous avons développé une preuve de concept de ces matériaux qui sont rendus transparents, que je vais vous présenter maintenant, et cette preuve de concept a été développée avec Clément Férise, doctorant que j'encadre actuellement. L'objet de mes recherches, en fait, est de réussir à transmettre complètement des ondes à travers des obstacles. Donc prenons par exemple le Wi-Fi qui est dans une pièce, et nous avons un mur, et le mur va venir réfléchir les ondes du Wi-Fi qui seront incidentes. Le mur, ce n'est pas une structure qui est toute simple. Quand l'onde va venir illuminer le mur, elle va créer un phénomène que l'on appelle de la diffusion multiple, c'est-à-dire que l'onde va rebondir sur les différentes particules à l'intérieur du mur de multiples fois, ce qui va notamment brouiller la propagation de l'onde. Et nous, la question que l'on s'est posée, c'est, même si on a ces phénomènes aléatoires, est-ce qu'il est toujours possible de pouvoir transmettre parfaitement l'onde à travers le mur ? Nous, notre approche ici, elle a été contre-intuitive. Ici, on s'est dit qu'à un mur donné, on était capable d'ajouter un second mur, si vous voulez, un second obstacle devant, de telle sorte que l'interaction entre ces deux murs crée des chemins de transmission parfaites. Donc l'onde incidente va venir se réverbérer dans ces deux obstacles et être complètement transmise dans la pièce adjacente. Dans notre cas, on a voulu tester cette idée sur une preuve de concept avec des dimensions plus réduites qu'un mur 3D à 3 dimensions dans un espace classique. Donc nous, on s'intéresse à des guides d'onges. Donc des guides d'onges, c'est ce type de matériaux. Maintenant, si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, vous pourrez remarquer que j'ai placé différents cylindres, donc différents diffuseurs. Donc c'est ces petits cylindres, qu'ils sont en plastique ou en métal. avec ici le désordre initial, donc c'est le désordre qui est fixé. Donc si je reprends l'analogie du mur, c'est votre mur. Et ici, c'est le désordre qu'on vient rajouter pour essayer de maximiser la transmission à travers ces deux milieux. Ce désordre ici, il est soigneusement optimisé afin de correspondre parfaitement à celui-ci. Et cette optimisation, elle est faite par des collègues autrichiens à Vienne grâce à une technique novatrice. Et pour moi, derrière placer ces diffuseurs, ce que je fais, c'est que j'utilise un vidéoprojecteur ici, où je viens projeter l'image de mon guide d'onde avec l'emplacement de chacun de mes diffuseurs. Je viens prendre les différents diffuseurs et je vais essayer de les placer, et ce, le plus précisément possible. Une fois que l'ensemble des diffuseurs sont placés, ce qu'il me reste à faire, c'est venir mesurer la propagation des ondes à l'intérieur de la boîte métallique. Ici, je vous présente des résultats de simulation du champ à l'intérieur du guide d'onde. Donc l'onde est émise ici de la gauche et lorsqu'elle va se propager, l'onde va subir différentes diffusions à l'intérieur du guide, mais ces diffusions qui seront assez complexes et vont donner des motifs assez aléatoires, vont tout de même permettre de guider l'onde à travers pour que 100% de l'énergie incidente soit transmise à la sortie. Lorsque l'on place nos cylindres de façon aléatoire, non optimisée sur la gauche ici du guide d'onde, on obtient des valeurs de transmission qui fluctuent ici sur le fond rosé entre 0 et 50% de la transmission. Donc au maximum, la moitié de l'énergie sera transmise de l'autre côté du guide d'onde. Mais lorsque l'on va venir optimiser la position des diffuseurs ici, pour une fréquence donnée, ici la fréquence de 7 GHz, on obtient la courbe bleue qui atteint une valeur de 1, c'est-à-dire une transmission de 100% de l'énergie incidente est transmise à travers le milieu à la bonne fréquence qui était sélectionnée. Et les données qui ont été réalisées en simulation à Vienne ont été reproduites de façon quasi parfaite, expérimentalement, avec la manip que l'on vous a présentée auparavant. La généralité des concepts qui sont mis en jeu peut être appliquée à n'importe quel type d'onde, que cela soit des ondes, des micro-ondes, donc la fréquence des ondes Wi-Fi, que cela soit en optique, que cela soit des ondes sismiques ou encore des ondes acoustiques. Ces travaux ouvrent de nombreuses perspectives, notamment pour les communications sans fil à l'intérieur de bâtiments, pour du filtrage, pour de la récupération d'énergie ou encore pour la détection de perturbations à l'intérieur d'un milieu.